Dans cette vidéo, nous allons voir comment numéroter de façon automatique des titres dans un document. Vous avez ici un document qui comporte différents titres que j'ai indiqués en lettres majuscules, avec des couleurs. Le titre le plus important ici est indiqué en rouge. La première chose que je vais faire dans ce document, c'est d'aller sur l'onglet Affichage. Je clique ici sur le volet de navigation qui s'affiche dans la partie gauche. Sur le volet de navigation, vous avez les titres qui vont s'afficher. Pour le moment, vous n'avez aucun titre puisque Word ne reconnaît pas les titres. Ils ne sont pas pour le moment numérotés. Je vais venir sur la page d'accueil et je vais m'intéresser à ces trois icônes. La première concerne les listes à puces, c'est-à-dire les points, les tirets. Vous pouvez choisir un type de puce. Vous pouvez aussi définir un autre type de puce. Ça ne m'intéresse pas. La deuxième icône concerne la numérotation. Chiffres romains, chiffres classiques, des lettres, etc. Ou alors vous pouvez définir un nouveau format. Ça ne m'intéresse pas puisque ça concerne le contenu du document. Moi, je m'intéresse à la troisième icône qui concerne les titres. Ici, vous avez différents modèles qui sont proposés. Vous pouvez bien sûr choisir un modèle. On voit que sur celui-ci, on a des titres qui se succèdent. Titres 1, titres 2, titres 3, etc. avec des numéros. On peut choisir bien sûr une numérotation adaptée. Sinon, vous pouvez définir une nouvelle liste. C'est ce que je vais faire. Donc, le niveau des titres ici à gauche, on peut choisir le type de numérotation. Donc, chiffres classiques, des lettres, des chiffres romains, etc. Donc, moi, ce sera des chiffres romains. Vous pouvez aussi changer la police, par exemple. On peut changer tous les niveaux de titres. Donc, moi, ça me convient comme ça. OK. Et vous voyez ici à gauche que le premier titre vient de s'afficher. Il est numéroté avec un chiffre romain comme on vient de demander. Donc, la seule chose maintenant qui vous reste à faire, c'est de faire défiler les pages de votre document, de vous placer devant les titres qui sont présents et de choisir ici le niveau du titre. 1, 2, 3, etc. Titre 2 ici. Et vous avez directement le titre qui s'affiche avec le numéro qui est directement inséré. Donc, c'est très, très facile. Je continue. Celui-ci est un titre de niveau 3. De niveau 3 également. Un titre ici en bleu, donc de niveau 2. Niveau 3. Et voilà, un titre également de niveau 3. Et j'ai terminé. Donc, vous voyez, tous les titres se sont affichés dans la partie gauche ici de l'écran. Ils sont numérotés. Donc, c'est extrêmement facile, extrêmement rapide. Bien sûr, cette liste ici, elle est interactive. On peut cliquer sur le titre qui nous intéresse, comme ici titre 1. Vous pouvez évidemment modifier l'aspect de ces titres. Vous cliquez sur l'onglet conception. Vous avez des modèles prédéfinis. Vous avez des thèmes. Vous pouvez bien sûr choisir le modèle qui vous intéresse. Ici, vous pouvez changer les couleurs. Si ça ne vous intéresse pas, on peut faire les choses manuellement. On vient sur espacement des paragraphes. Tout à fait en bas, vous avez espacement personnalisé. Et là, on peut modifier beaucoup de choses. Et notamment, à gauche ici, le type des titres. Donc, on se place sur le niveau du titre qui nous intéresse. Par exemple, le titre 1. Je vais cliquer sur modifier. Et là, je peux changer l'écriture, la couleur, la taille, etc. Je vais choisir pour ma part le rouge. OK. Les autres titres, je vais les laisser. OK. Et voilà. Donc, on voit que mon titre rouge vient de s'afficher. Donc, voilà. Vous pouvez vous rendre compte que la numérotation automatique, c'est vraiment très facile et très rapide. Et notamment, quand vous avez des documents qui sont longs avec beaucoup de titres. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci. 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 Merci.